bonjour à tous petite vidéo aujourd'hui pour Enelza remplacement de cartes électroniques par des disjoncteurs donc la problématique en ce moment c'est en fait Enelza a déposé le bilan depuis plusieurs années donc on ne trouve plus de pièces détachées et lorsqu'on est confronté à une carte électronique HS qu'au circuit ou des problèmes de démarrage de compresseur on peut faire une modification et passer par des disjoncteurs donc là j'ai un client qui m'a envoyé une photo hier qui m'avait posé la question savoir si j'avais la carte électronique je ne l'ai pas et donc je lui ai dit qu'il fallait passer par des disjoncteurs que j'allais faire une vidéo aujourd'hui pour comment dire pour le schéma de principe donc là je fais un petit rappel sur les thermostats et les compresseurs donc en fait les thermostats ils sont sur la partie supérieure, là c'est une vieille platine donc c'est des bornes oranges des fois c'est des bornes vertes mais sur la platine à chaque fois sur la partie supérieure vous allez voir les thermostats sur la partie inférieure vous allez avoir les compresseurs sur les bornes blanches donc ensuite qu'est ce qu'il faut faire il faut mettre un disjoncteur par compresseur modifier le câble électrique et séparer les disjoncteurs par l'eau de trois un petit peu comme ça avec un peigne ça vous permettra de de faire trois compresseurs d'un côté trois compresseurs de l'autre parce que la platine généralement les séparer en deux alimentations distinctes où elles sont réunies mais sur la platine électronique il y a deux alimentations à droite et à gauche ou d'un seul côté qui fait trois compresseurs plus trois compresseurs donc pour le schéma électrique donc le principe c'est quoi on peut mettre un disjoncteur c10 ou d10 donc c10 c'est du standard d10 et des accompagnements moteurs ça marche aussi donc on passe par le disjoncteur on récupère les fils du thermostat là j'ai mis les codes de couleurs par rapport à la photo précédente donc on passe par par le thermostat et on va au niveau du compresseur et on revient au disjoncteur et automatiquement on retrouve un principe de fonctionnement normal basique plus fiable qu'une platine électronique voilà voilà mais écoutez j'ai fini pour cette vidéo donc n'hésitez pas à me contacter par whatsapp ou via mon site ou mon mail qu'est ce que je voulais dire d'autre oui comment dire pour les personnes qui qui recherchent des informations techniques et tout ce qui s'ensuit je leur conseille fortement de s'inscrire sur le forum en alza j'ai mis le lien ici pour l'instant il n'y a pas de documents mais je vais bientôt dans la semaine rebasculer mes vidéos qu'il y a sur youtube et je pense aussi les documents que je me sers en appui pour créer une base comme ça je pense que tout le monde s'y retrouvera un petit peu voilà bah écoutez je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo